Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là je fais une petite voix off pour faire l'introduction parce qu'on a filmé dehors et il y a énormément de vent. Du coup je suis désolée, durant la vidéo vous allez entendre un petit peu de vent. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors comme vous le savez, McDo là ils ont lancé plein de nouveautés pour les JO. Bon les JO c'est déjà fini, je sais. J'espère que vous avez suivi au passage, moi j'ai quand même pas mal regardé. Bref, et du coup là je vais tester avec Loana toutes les nouveautés de McDo. Sachant qu'ils ont un filet au finish, ils ont également un sandwich qui vient de Grèce avec une pita. Ils ont aussi un burger canadien avec une sauce sirop d'érable. Ils ont deux nouvelles glaces, une au popcorn caramel et une avec des bonbons pétillants. Et ils ont aussi du coca avec de la glace, c'est un truc de ouf. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Alors là nous sommes à McDo mes amours, nous allons prendre toutes les nouveautés, regardez. On a les produits du monde qui sont ici, on a autant un sort de grec, on a un hamburger à base de sirop d'érable et un hamburger à base de fish. On a également des nouvelles sauces, celle qui est au tariaki et une autre qui est au garlic. On a aussi le coca-cola chantilly. Enfin on a beaucoup de choses, donc comme ça on va tout tester avec vous mes amours. On sera à 31,80€. D'accord, merci madame. Avant de commencer cette vidéo, chez Glam, la sponsorise, ils m'ont envoyé leurs nouveaux soins pour les lèvres. Donc du coup j'ai trop hâte de tester sur une petite pochette, comme ça il y en a 4. J'ai vu plein de TikTok tourner dessus, donc j'ai 3 à 2 testés. Ma soeur les a testées, elle m'a dit qu'elle kiffe. Moi je vais faire mon avis, on verra bien. Apparemment c'est au beurre de karité, donc franchement hyper hydratant. Et en plus apparemment chaque soin pour les lèvres ont un goût. On a goût candy, on a goût strawberry, on a goût melon et on a goût cookie. Alors celui au bonbon c'est celui-ci et j'aime trop trop l'embout, ça a l'air assez pratique. Alors le goût, pour être honnête, je suis pas du tout fan de celui-ci. Alors par contre on dirait que j'ai mis un gloss ou de la vaseline, je sais pas. C'est vrai que ça hydrate super bien. C'est pas collant, donc c'est quand même assez agréable. Bon sympa, mais le goût bof. On va tester le deuxième goût strawberry. Il est coloré, il sera un petit peu rosé. Ah j'aime trop celui-ci. Oh même le goût ! Le goût est trop bon. J'ai envie de manger le truc carrément. Ah lui franchement il est ultra validé. Maintenant je vais tester celui au melon. Il est un petit peu orange celui-ci. Orange rouge même. Mais le goût ! J'ai l'impression de manger du melon. Très sympa, j'aime beaucoup. J'aurai les lèvres toutes douces. Et le dernier c'est goût cookie. Il est un petit peu marron celui-ci. Oh là là il a le goût de chocolat les gars. J'aime trop. Alors je crois que c'est mon préféré. Il a grave le goût de chocolat les gars. Je vais le manger. En plus ça fait des trop belles lèvres. Alors franchement en toute honnêteté c'est plutôt validé. Le seul que j'aime pas c'est le candy, le premier que j'ai testé. J'aime pas du tout. En plus c'est hyper hydratant. Ça fait de super lèvres, hyper naturel. J'aime trop. En tout cas tous les infos sont en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, j'ai testé. J'ai été le cobaye. Franchement je vous le recommande. Allez on va commencer du tout par la pitop. Est-ce que ça vous donne envie ? Il y a deux steaks qui sont très fins. Il y a des oignons, il y a de la salade, de la tomate, de la sauce blanche. Ah ouais non ça donne vraiment envie. Un pain de pita à McDo. Non mais c'est exceptionnel. C'est une première. C'est une première. La sauce casqu'elle est bonne. C'est bon ? Mais je trouve que c'est un peu sec. Il y a un problème à ça dans l'eau. C'est un peu sec je crois. C'est pour ça qu'à l'intérieur tu peux rajouter une des deux sauces. Allez ça tourne. Elle fait n'importe quoi Loulou. Je l'amour je fais n'importe quoi. Regardez j'ai un petit problème à l'arcade. Une petite crème magiciant. Alors on a deux sauces. On a la garlic à l'ail. Apparemment celui de TikTok ça aggrave le goût d'ail comme jamais. Oh ça j'adore. Et une sauce je crois que c'est asiat. Moi j'ai goûté la salade à l'ail. Moi j'ai goûté du coup celle au teriyaki. Elle va être encore là. Moi j'adore l'ail. Du coup je vais prendre un pain pitop. T'as mal à ta dent ? Arrête de rire. Regardez l'ail. On va tremper. Mes amours j'ai sorti d'identité. J'ai un phrase normal. Et depuis tout à l'heure j'arrête pas de rire. C'est bon ? C'est la meilleure chose de ma gneau. Alors elle est toute blanche. Elle a bien le goût d'ail. Vraiment si vous n'avez pas l'ail vous n'allez pas aimer. Et ici la sauce asiat. Alors ça c'est bon mais c'est spécial. Ça a le goût de soja salé ou sucré. C'est sucré parce que c'est le tarayaki. Oui mais c'est un goût aussi un peu salé. C'est vrai. Sucré salé genre. Je crois que ça vient de Chine. Je préfère largement le garlic. Pareil. Je vais vraiment de très très loin. En tout cas franchement le petit grec qui vient de Grèce. Je pensais que ça allait être burkis. J'ai l'impression que le poing il est un peu fumé. On dirait qu'il y a des graines de sésame. On va tester le filet au fish. Alors ça pour moi ça a excité déjà. On a du poisson, de la salade, beaucoup de sauce. Du cheddar et de la tomate. Il est très petit par contre. Comme ça je pense que t'as encore fait un prêtre. Après il y a quand même balai. Il est très bon stop. Merci. Il y a des oignons. Il est vraiment très bon. Il y a beaucoup d'oignons. C'est incroyable. Il est trop bon. Franchement McDo j'adore. Il est trop bon le pain. Grande réussite. Bravo McDo. On aime. Si vous savez, nous tous avions en commentaire. Oui le fameux hamburger au sirop d'érable. Ça c'est une dame qui a un sucré salé. Je rêve d'aller au Canada en plus au passage. Il est bien chargé en sauce. Il y a des oignons frits. Il donne vraiment envie. Allez on goûte. Vas-y. Vous voyez ça a coupé. Il n'y a plus d'espace. Il est tellement bon et en fait il a le goût fumé parce qu'il y a du bacon qui prend grave le dessus je trouve. Ok. C'est très bon. C'est mon préféré. Oui. En plus il est balèze, il est grand. Tate hamburger c'est un 10 sur 10. C'est mon préféré alors que celui au steak était bon. Maintenant on va passer au sucré. La glace popcorn tant tant juste. C'est merveilleusement belle. Je ne le mets pas. Il est magnifique. Elle est bien chargée. Elle est légère de moi là non ? Tout le caramel. C'est pas une dingue ça ? Non mais sérieux ? Waouh. Allez j'écoute. Vas-y. Vas-y. Ah c'est froid. Non bah c'est glauque. C'est excellent. C'est excellent les gars. Elle est trop bonne et en plus il y a même du popcorn genre plutôt fond et ton glace. Magdo c'est quelque chose. Allez excusez-moi c'est ma préférée. C'est bon quoi ? Dans le titre du Kralwana elle est morte de rire du début jusqu'à la fin je ne comprends pas pourquoi. Ça file hein ? Tu mets ça à l'eau pour tout moi là. Oh qui est vrai. Dix. Ça va être un étoile et trop bonne mais n'hésitez pas à foncer. Oulah. On va être au riz. Autien de glace c'est la nouvelle taille du sucre pétillant. C'est un goût de coca ouais. Un petit peu ouais. Ça pétille à la bousse. J'adore. Alors oui on a vraiment des couleurs. On a du bleu, du violet. Mais moi ma préférée c'est pas encore. Non moi je suis pas fan. C'est un goût de coca cola. en parlant de coca nous avons le coca glace alors c'est quoi cette invention sérieux c'est bizarre la dégace retour dans le coca non c'est trop bizarre c'est trop bizarre comme un bon sur l'est pas bon après la glace c'est pas comme moi c'est exactement fait que tu es là sans aucune écriture et va finir on est sûr qu'elle vous a plu mes amours c'est une vidéo assez rapide mais c'était vraiment dans le principe but de vous faire découvrir les boutiques surtout que vous avez beaucoup d'autres ans et pourquoi faire une vidéo de youtube quand même quoi je veux le jamais bon bref et sur ce la vérité plein de gros bisous on s'appelle